Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Gaming, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour la présentation de la nouvelle saison qui est la saison des nuits. Voilà, donc j'ai fait rapidement le défi jour pour ouvrir le tuyau avec vous au cas où j'ai un truc bien et ensuite je passerai du coup à la présentation de la saison. J'ai pas ouvert le tuyau ou j'ai rêvé là ? Alors peut-être que c'était pas un tuyau, c'était autre chose, j'ai pas fait attention. Alors écoutez si c'est un tuyau mais je crois que j'ai fait tellement vite que j'ai même pas capté que j'ouvrais un tuyau. Oh bref, j'ai dû avoir un truc de nul, voilà. Je verrai bien à mon montage ce que j'ai eu, voilà. On va passer tout de suite aux articles en lumière. Alors je vais vous présenter rapidement, c'est un peu différent d'habitude parce qu'on a pas deux persos. On a une aile et un carte à chaque fois. Donc là pour la première partie de la saison on a Comette rouge et également Elle à Damier rouge. Voilà, donc qui est la sélection en lumière. Et ensuite je vous affiche la sélection en lumière de la deuxième semaine juste en bas à droite. Je ne me rappelle jamais les noms mais voilà vous avez les visuels juste en bas. Voilà. Ensuite pour ce que vous pouvez acheter dans la boutique Mi, vous avez 5 Mi pour une valeur de 70 gemmes pour un seul Mi, voilà. Enfin 70 rubis plutôt. Et du coup vous avez le Mi Mario, le Mi Donkey Kong, le Mi Toad, le Mi Lemi et le Mi Morton. Voilà, qui sont valables du coup, enfin, que vous pouvez acheter pendant 13 jours. Donc pendant toute la durée de la saison. Au niveau de la boutique, vous avez les tuyaux habituels avec également le ballon en forme de nuage que vous pouvez acheter et le tuyau doré qui revient. Et vous avez également les tickets comme ça, capacité du pilote pour le kart, l'aile et le perso. Voilà. Ensuite c'est assez classique. Au niveau des défis, il me semble qu'on a des défis. Voilà, c'est les défis des Mi. Vous pouvez gagner à chaque fois en rubis par défi. Voilà. Et après vous avez 30 rubis total, totaux, je ne sais pas comment on dit, bref, peu importe. En tout cas c'est vraiment pas dégueu du tout. Voilà. Ensuite vous avez les défis habituels, vous avez les défis multiger, donc on n'a pas produit de kart. Et c'est tout il me semble. Et enfin ce qu'il me reste à présenter, je crois, c'est ce qu'on va gagner pendant la ligue. Donc au niveau de la première semaine de ligue, vous allez pouvoir gagner l'aile Adamier verte qui est juste là. Et également la Comete verte qui est juste là. Voilà. Donc deux ultra rares, c'est vraiment pas dégueu du tout. Et le kart est valable pour les 4 premiers, en tout cas dans ma ligue à moi, parce que je crois que ça dépend des ligues. Et l'aile est valable pour les 3 premiers de ma ligue. Voilà, je suis ligue 70. Et ensuite pour la deuxième partie de la ligue, donc je n'ai pas les visuels, je pense qu'on peut le retrouver dans les cartes, mais peu importe. Vous avez la tenue mi-bloc, il me semble d'ailleurs que je l'ai. On peut aller vérifier rapidement. Et vous avez également l'origami Kabuto Doré. Voilà. Donc ça c'est pour la deuxième partie de la ligue, donc encore une fois, deux ultra rares que vous pouvez gagner. Le mi-bloc, il me semble que je l'ai, voilà, c'est juste celui-là. Voilà, tout simplement. Donc j'ai déjà, donc tant mieux, ça me fera un petit peu moins de rush ou moins de pression pour avoir le perso. Je crois que c'est déjà tout pour la saison. Maintenant je suis belle, je n'ai pas présenté le nouveau circuit. Le nouveau circuit, pardon, qui est du coup plomb champignon. Donc on peut rapidement le faire, voilà, avec une mi, enfin une tenue mi, voilà, histoire d'être un petit peu dans le décor. Et je lance. Voilà. Je n'avais pas de photo à mettre en fond, donc j'ai pris rapidement une photo que j'ai fait lors de cette saison. J'ai lancé un circuit au pif, en moto, et j'ai pris une photo au pif, voilà, avec mon mi, pour que ce soit un petit peu quand même dans le thème de la saison. Voilà, alors apparemment, le pont champignon est nouveau. En tout cas, il a l'air pas dégueu à visu, là on voit les petits champignons comme ça sur l'allée, gauche et droite. Ok, donc là je pensais que c'était un truc pour sauter en haut du quart, mais pas du tout. Ok, donc là ça ressemble un petit peu à corniche champignon, j'ai l'impression, vous savez, avec les voitures, un petit peu. Donc là on a la voiture qui a fait demi-tour. Oh mais trop stylé, ok, ouais, c'est trop stylé. Franchement c'est des voitures en forme de champignons, j'ai l'impression, parfois. Ok, franchement, trop classe, j'aime trop. Les petits voitures comme ça, ok. Donc c'est vrai que ça ressemble un peu pas mal à corniche champignon. Je sais pas si c'est un dérivé du circuit ou pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi je suis jamais l'actualité des circuits, je suis pas forcément les nouveaux circuits. Enfin, je suis pas trop dans les trucs de circuits, voilà, je découvre juste le jour même. Et souvent je vous demande les nouveaux circuits, vu que j'en ai strictement aucune idée. Je retiens pas très souvent les noms des circuits. Donc voilà, hop. Donc écoutez, là on a déjà au deuxième tour, donc on a déjà tout vu. Bon, le circuit est pas folichon, il est assez simpliste par rapport à ce qu'on a d'habitude. Donc voilà, on se retrouve à la fin de la course. Voilà, j'ai terminé rapidement la course. Et on m'a aussi dit qu'il y avait deux nouveaux circuits que moi je considère pas forcément comme des nouveaux circuits, vu que c'est des sortes de dérivés des circuits. Donc on a également Ruin Plante Piranha 3, et également Georges Champignon SIA, voilà. Donc que je vais pas faire en vidéo parce que je considère pas forcément que c'est des nouveaux circuits, même si ça nous dévoile des nouveaux parties du circuit de base, voilà. Donc vous pourrez le découvrir si vous voulez de votre côté. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Bisous !